Et bien salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode sur Dave the Diver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici, on est sur le bateau, c'est l'après-midi, dans le dernier épisode nous avons été... Nous sommes entrés dans la zone glaciaire, enfin, depuis le temps qu'on nous en parlait, depuis le temps qu'on nous demandait de faire ceci, faire cela, d'avoir une nouvelle combinaison parce qu'il fait trop froid. On peut enfin y aller, ce qu'on va faire tout de suite, on va aller l'explorer un petit peu plus. Ensuite nous allons repartir pour le village du peuple marin. Acheter des nouveaux matériaux parce que je vais vous montrer tout de suite, il nous faut des nouveaux matériaux pour les nouvelles améliorations que Doeuf peut nous faire, dont ce sniper qui m'intéresse fortement. Il me faudra un tube d'opale, il y a aussi une amélioration du filet qui m'intéresse, je crois, alors je vais le fabriquer. Je vous avouerai que Doeuf et ses délires, ça va 5 minutes. Non, je ne vais pas l'équiper, je vais refabriquer le deuxième. Oui, on sait. Merci. Voilà, il nous faut une corde en acier de la peau de Grand Gousiepé. Quand j'en mets déjà deux, il faudrait une topaz. Pour une topaz, il faudrait que j'améliore mon couteau. Je ne peux actuellement pas le récolter, là, l'ambre. Ce qui est un peu chiant. Mais bon, on fait avec. On va aller dans la zone glaciaire. Quoiqu'il faudrait peut-être une pioche. Et encore, je ne sais pas. Bref, ce n'est pas très grave, on va aller dans la zone glaciaire, on va explorer un peu. On a le matériel qu'il nous faut, on va voir ce qu'il faut cette caisse. Voilà, on va prendre la pointe d'or pour empoisonner quand même. Ça changera de la pointe classique, on ne va pas en faire des pièces. De toute façon, je pense que nous avons les armes suffisantes pour y aller. Les poissons d'ici sont quand même relativement coriaces. Je n'ai rien dit, avec la bonne pointe, ça se passe tranquille. Comptez, ça pèse lourd, 5 kilos, il va falloir faire gaffe. Poisson glacé, c'est des poissons transparents. Voyons voir ce que contient ces boîtes. Oh, intéressant. Ça, je peux facilement dormir un gros poisson en un coup. Et donc, l'embarquer vivant avec le drone. Alors. Devons du ad hoc. Peut-être que je pense améliorer mon stockage aussi. Au vu du poids que font les... Viséphiles et moyens levêtres. Je ne suis pas intéressé, monsieur. Toi, fais... Non, mais bien sûr. Voilà. Et Dodo, il va te faire embarquer par mon drone. Voilà. Non, tu ne feras rien du tout. Je respecte le drone. Voilà, il est content. Viage à bombe, pourquoi pas. Alors, premièrement, ici, c'est la tablette que nous avons récupérée dans le dernier épisode. On ne peut pas encore s'en servir. On va descendre. On va voir jusqu'à quelle profondeur on peut aller. Normalement, ma combinaison est améliorée à fond, donc je peux descendre parfaitement. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Il y a eu un bruit. Ça, c'est un miroir pour remonter. Je prends l'amélioration d'armes. Il y a quelque chose, ici. Parvait à les titiller. J'ai eu sans attention. Une raie menta. Une raie, je ne sais pas quoi. On embarque. Ce n'est pas celle dont il me parlait une fois avec plein d'épines sur la queue ? Je ne peux pas. Attends, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ok, donc on a des niveaux de minerais. Il faudrait que j'améliore le couteau pour qu'il soit supérieur à celui... Bref, le couteau, c'est de la merde pour l'instant. Voilà. Tout ça pour dire ça. On va continuer de descendre. Ça, c'est le fusil à fil. Il serait très utile dans ce genre de banc de poisson. Du sel. Pour s'en bonsoir, ce sont des créatures anciennes. Ils ont dû être libérés par la fonte des glaces. Je ne vois rien de si Bancho peut s'en servir pour s'en restant en dessous. Si je vais apporter des sentillons, si j'en attrape. Quoi, ça ? Attends, j'ai un hacheur qui monte. Je ne peux pas descendre plus bas pour l'instant. Mais laisse-moi la... Oui, bah, laisse-moi juste attraper. Et là, c'est la crevette, là. Elle vient, elle vient juste un petit peu. Et crevette ! On se reverra à la crevette. Donc, ouais, il fait chaud en dessous du glacier et... Donc, la température est assez élevée ici. Ce qui expliquerait pourquoi le glacier fond. Oui, mais pourquoi ça chauffe en dessous, en fait. Bon, bah, on continue l'exploration, hein. Donc, ici, on a la limite. C'est un arabe. Oh ! Méduse avec un narval. Ouais, il est énorme, Méduse. Quel était son encrinière de lion ? Quelque chose comme ça ? En tout cas, c'est mes géants dans un glacier. Ça doit faire une belle photo. Prends une photo. Je suis d'accord. J'imagine qu'il faut le narval. Voilà. Ça fait une belle photo. C'était un bon cliché, mais il y a quelque chose qui... Hop. Ah, je crois que Méduse n'est pas contente. Ah, elle s'en va. Wow, tu m'as fait peur. Il me donne un drossifon encore de quoi manger pour une si grande créature. Au fond de la mer, c'est vraiment un lieu mystérieux. Effectivement, effectivement. Ici, on ne peut pas y aller, c'est trop beau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cabillot congelé. Hum. On va essayer. Ah, non, ici, c'est compliqué. Donc, les racines sont chauffées, apparemment. Ce qui expliquerait pourquoi la glace de l'arbre... Ça me semble assez logique. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi c'est chauffé, justement. Des épines ici. Un nouveau miroir pour remonter. Ok, il faudrait... Si on est en danger, il faut aller vers les coins. Ça, je t'avouerai que c'est de la merde. On va pas aller par là. Donc, on est dans une caverne de glace, ici. En tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance qu'ils ont fait, etc. On continue d'explorer, quelques poissons. Non, c'est un cul-de-sac, ici. Alors, on s'est fait une tenue chaude. Au final, il va falloir être dans une zone encore plus chaude. On s'est fait une tenue chaude pour une zone froide. Maintenant, on va falloir une tenue froide pour une zone chaude, j'imagine. Ça a l'air d'être bien un petit casse-fuck, ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas. En tout cas, il y a eu une espèce de fumée qui s'en est échappé, là. J'ai mieux mon couteau. J'ai pas besoin de munitions. Ah, mon cabillot, en théorie, est censé geler les poissons. On va essayer avec lui. Ok, il est gelé, mais je ne peux pas récupérer. Ouais, c'est... Ouais, c'est pas vraiment utile, pour être honnête. Bon, j'ai gelé un cabillot avec un cabillot. Ça fait du sens. Plus ou moins. Ça a l'air fragile, ici. Il faudra peut-être un rocher. Aïe. Visiblement, pas de rocher en coin, mais pourtant, je pense que si je peux balancer quelque chose de lourd dessus, j'arriverai potentiellement à faire un trou dans le sol. Aïe. Ah, ils sont bien planqués. Hum. Ok, il y a un trou dessus, mais je vois pas où ça peut mener. On va voir. Ouais, pourquoi pas. Alors, toi, je vais pas prendre de risques. Enfoiré. Bien là. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi encore, ce merdier ? Il y a ici. Voilà. T'es à moi. Qu'on est trop fort, ici, pour entrer. Ok, donc... Effectivement, il y a trop de courant. C'est un lieu bien étrange. Il me reste encore de la place, donc on va... Lécher d'autres poissons. On est dans une nouvelle zone, donc autant en profiter. C'est vrai que les autres zones venaient un peu répétitives à la longue. Donc, plus qu'à essayer de sortir d'ici. C'est bon, on va remonter. J'ai pas fouillé ici, donc je suis pas passé. Mais là, je garde ma... Ma pointe tranquillisante. J'ai un poupe, ici. Les bats, c'est de la merde. Voilà, il fait dodo. Et on récupère. Qu'est-ce que c'est ? Perle en jade. Oh, joli. Je pense que vu le plafond doit être proche de la surface. Il y a quelque chose de bas. Le poivre noir, je prends. Coquille de palourde de l'océan. Je prends, hein. Et j'avais pas oublié de la démonter, hein. Voilà. On a trouvé un arval. Et ça, c'est une marèche. Il me semble que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Moi, je dis, c'est un requin. Je sais pas trop quelle espèce. Un requin-marèche. Il n'y a pas de requin de Groenland. Pourtant, il m'en parlait. Je sais plus quand. Ici, c'est là qu'il y avait l'espèce de ray qui m'a attaqué, là. C'est une crevette qui me provoque, là. Je t'ai eu. Ouais, tiens. J'ai pas eu le temps de dire. Je pense qu'on va pouvoir remonter. Peut-être pêcher quelques trucs pour la forme. Endormi. Et dodo ! Je l'avais pas... J'ai vu ton tas, je l'aurais pas. Ça me rappelle quel requin, ça, ce qu'il y a eu. Non. Et dodo. Ah bah merde. Tiens. Si c'est comme ça, je vais te découper. Et on te démarche. Et on est trop lourd. J'espère que le miroir est de ce côté. Ah, oui, il y en a. On va remonter au village des hommes poissons, acheter du matériel au point du fourgeron, montrer la tablette à Niameau. Et je pense qu'on va pouvoir faire la soirée où Banshu va t'attaquer le chinois qui est venu le défier. par contre, je suis tellement lourd. Tu me diras, on peut sprint sans fin, ici. J'ai des points d'interrogation partout. Et je suis trop lourd. Ça va être un processus, mais on va y aller. Bon, le point d'interrogation ici, là, en haut, juste au-dessus de moi, doit sûrement être Niameau pour le temple. Mais il y en avait un tout à gauche du village. Alors, il me faut une corde en acier et un tube d'opale. Est-ce que je peux te vendre ? Je peux te vendre ça de 30 payes. À voir. Pour l'instant, c'est plus l'or qui m'inquiète. La monide humaine, on va dire ça comme ça. Car, eh bien, j'en ai pas beaucoup. Enfin, on est un peu sur la paille en ce moment. On va voir la ferme. C'est à l'état de germe, ça pousse. Ok. Il y a un choc. Ça, je vais mettre sur le bilou gaffe. 7, c'était pas 5 avant ? T'es un escroc. Tu sais, ça ? Ouais. Moi, je vais plus vite. C'est le vendeur de gun qui va me parler. Oui. Ouais, ouais. Adieu, l'escroc. Je vous jure. Avant, c'était 5. Quoi ? Même là, il y a l'inflation. Je vais maintenant que tu aies ouvert le chemin vers la zone glissière. Je peux obtenir quelques graines d'algues marines. Je dis un coup de l'œil aussi, tu peux... Tu vas faire du coup. Quelpe du sud, plume de mer, corail noir. Ok. Ok. J'en ai pas besoin pour l'instant, mais je prends. Allez, il faut qu'il y ait à fond. Je vais pas repayer l'autre escroc de Beluga avec ces histoires d'inflation, là. Je crois que le truc est juste là. On va montrer ça à Nyamo. Le portail est là. Il fallait qu'il me pop à l'autre bout du village. Non, mais sérieusement. C'est un processus. On est en route. Je me traîne le cul. Je peux à peu près le comprendre où se trouvait cette tablette devant une grande porte fermée dans la zone glaciaire. Je vois, d'après le livre, il y a trois grandes portes dans la zone glaciaire. Intéressé de la porte, se trouve un interrupteur qui mènera à la salle de contrôle de l'arbre divin. J'ai fait une analyse et j'ai découvert que les tremblements de terre sont causés par la salle de contrôle de l'arbre divin. Avec tous les interrupteurs, tu pourras accéder à la salle de contrôle. Ce ne sera pas facile comment suis-je censé ouvrir la grande porte. J'ai des documents qui font référence à la porte. Laisse-moi voir. Vas-y, tu peux prononcer un sortillage pour ouvrir la porte. Je ne parle pas à la langue du peuple marin. Bien sûr que non, dans ce cas. Pourquoi ne pas amener Suwan avec toi ? Suwan, tu dis ? Humain, tu ne peux rien faire sans moi. Mais on dirait que tu es dans la difficulté. Je vais te donner un coup de main, cette fois-là. Je n'en suis pas si sûr. Pas de chance, Suwan, que le roi-là me te protège. Allez t'inquiéter pour moi. Montre-moi le chemin, humain. Oui, alors je me traîne. Je me traîne. Ah, bon, c'est deux. Je dois t'être la porte. Je suis censé lancer le sortillage que Nyamo m'a appris. Regardez, apprends, humain. est-ce que la danse est nécessaire ? Ah, la porte est vraiment ouverte, je suis impressionné, Suwan. Maintenant, tu réalises ma grandeur. Tu disais que c'était un sortillage qu'il fallait danser aussi pour l'ouvrir ? Oh, j'avais besoin de danser en suivant le rythme. Oui, bien sûr. Bien compris, entrons, explorons-nous l'endroit. J'ai mal un tas à cause de la danse. Par exemple, tu vas travailler seul pour aujourd'hui. Mais je suis... Je peux pas. Je suis trop lourd. Laissez-moi aller déposer mes ressources. C'est juste là. Donc, je remonte. Remonte, je fais la soirée, je fais ça demain. Ma matin, première heure. Possible, ça. Si jamais tu me dis qu'il faut explorer l'endroit, je te tape. voilà, il suffit de givre. Pâteau. Voilà. Il m'emmerde pas, heureusement. Maraèche. Viande de Marvel. l'endroit. Viande de Maraèche. Sangloss. Arrête-toi. Tiens. Fils de... Fils de... Ah, je plaisante. Je plaisante. On n'entend rien, sous l'eau. Je ferai bien l'idée de ta photo. Je suis sûr que les lecteurs vont l'adorer. Merci pour l'argent. Tu vas rappeler notre point photo, je te demanderai surtout d'aller de nouveau. C'est tout près de la récolté. Euh, oui, deux secondes. Déjà, le machin, le Pokémon, il est malade. Bon, euh... Va dormir en froid des piqûres de nard. Euh... Ferme. Voilà. Ferme, restaurant, tatakai du chinois. Juste en vécu de mauvaise herbe. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, les oignons. Non, c'est que ça pousse vite, ça. Est-ce que je replante tout de suite quelque chose ? Je t'avouerai que je manque d'argent, j'ai pas envie de le gaspiller dans les graines. On commence à voir tout ce qu'il nous fout. Donc, allons au restaurant. Allons faire le service. Ah, là, je sais plus comment te séduit. J'ai même plus son nom. Bonjour à toi, c'est Yui de la station NDC. Bien messieurs, comme vous le savez, c'est aujourd'hui le jour de l'affrontement final dans Challenge Chef. Bancho, êtes-vous prêt ? Bien sûr. Et Wang Pang, vous ? La même chose, j'ai hâte. Excellent, alors commençons Challenge Chef maintenant. Ça va se passer comment ? Bonne chose, il y a la classe. Bancho va affronter un chef célèbre dans une nouvelle émission de télévision pour télévision d'un an qui l'a demandé. Couper les cartes. Oh, c'est nouveau, ça. Perfect. Il est content. Couper l'œil. Perfect. Il est content. Uranus... Elle se ressemble à ça. Ok, on va faire taper dans le verre. Alors oui, vu que c'est en quartier ou je sais pas quoi, c'est un peu compliqué. Une cube de poisson. Il est content. Non, mais le poisson dans le quoi ? C'est de la merde. C'est quoi cette maniabilité de merde, là ? Allez, Bancho. Bonne chose. Tendu. Oui, il faut touiller. Il faut touiller, Bancho. Bon, ça va. C'est acceptable. Faire le poisson dans l'huile. C'est un perfect. C'est un ingrédient avec la sauce. Ok. Alors, j'ai rien compris. Ok. Je fais tourner la souris. Ok. Je fais tourner la souris. Je fais bouger. Et quand c'est dans le verre, je clique. Allez. Rapétissant, quand même, ce qui cuisine, là. Il y avait juste le trempage des beignets que je n'ai pas compris. Il aurait peut-être pu retirer la tête. Ce serait meilleur mine, je pense. J'ai gagné. Parfait. Elle n'est pas contente. 86 contre 86. Ok, il a gagné. Oh non, j'ai perdu. Mais je suis le meilleur chef de Hong Kong. Monsieur, votre plat est excellent, Wang Pa. Vous avez utilisé les meilleurs ingrédients pour un goût iré prochain, mais ce n'est pas suffisant pour impressionner. Mais le plat de Bansho, ça va donner une toute nouvelle expérience avec un poisson appelé Uranoscope. Retournez, c'est la première fois que je vais goûter ce poisson. On va faire un mélange parfait entre le goût intéressant et frais du Uranoscope et le goût classique de la sauce égret douce. Si nous ne considérons pas le goût, le vôtre est le meilleur à Wang Pong. Et j'admire énormément l'attardif de Bansho se présenter une serveur étrangère d'une manière familière. Et le final est Bansho. Félicitations. Enversant et clairement expliquer la raison de cette décision, Bansho remporte le match. Bansho, comment pensez-vous ? Annoncez. Je voulais présenter le... Merci Bansho. Champion préférations, nous, ils nous adorent. La carte de change de chef aujourd'hui est Bansho, champion au titre. Quelle compétition, quel jugement. La prochaine fois, c'est un journaliste Yui. Ok. C'est pas mal comme mécanique. Croyez Bansho, t'es surpassé Wang Pong sur le domaine expertise. Un plat reste un plat pour apporter son origine ou sa nationalité. Est-ce quelque chose à bon goût dans un pays, cela aura aussi un bon goût dans un autre pays. Oui, j'ai l'impression que l'émission reviendra encore. Mais j'ai entièrement confiance sur ta victoire. En parlant de la défaite, j'ai trouvé de nouvelles inspirations pour la cuisine chinoise par la préparation de la compétition. Je vais les noter et de moi essayer quelque chose de nouveau quand tu auras le temps. Allez. Alors, recherche. C'est ça qu'il voulait ? Les sautés avec du crabe rouge des Galapagos. De Blobfish. Oui, c'est très intéressant. Mais non, je mange pas le soupe d'œuf et tomate. Nianbao Xion. Taché, frites placées dans... Je ne peux pas un carré. C'est bon. Il donne un gouriche. Tomate et poisson limace frites. La gelatine est une poisson limace rose coupée en dés et sautée avec des tomates. Le goût sucré, la tomate et le goût simple de la chair limace de mer sont dangereusement addictifs. Certes, Bancho, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut. Il y aura nos scopes et gros douces. Je n'y a plus que ça. Mais j'aurais plus deux. Donc ça m'en laisse un point. Il y aura un. Allez, fais-toi plaisir. C'était une nouvelle chose. Nouveaux éléments de gameplay. Ce jeu n'arrête pas de me surprendre. Je pense que cet épisode, je vais appeler le combat des chefs. Enfin, en tout cas, la miniature de Bancho d'un côté ou en Pank de l'autre était très belle. On va le mettre. J'aurais dû le faire avant. Avant, je vous avouerai. Je vais vous mettre en pause et je vous retrouve quand j'aurai fini le menu. Comme ça, au moins, on n'a pas de temps. A tout de suite. Voilà, le menu est fait. C'est pas mal. On a le numéro de scopes qu'on a fait ce soir. Un sortiment de sushi. Poissons tropicaux, du cœur et de murenne, un pot de riz de la loche saumonée et au raisin de mer, de l'huidon d'hippocambe, 5 soucis spéciales de poissons globe étoilés et des rouleaux d'angle rouge et de roche. Bref, on est prêt à ouvrir. C'est parti. Ça va être une bonne journée. J'espère que j'en aurais prévu assez. On sait que les clients sont très gourmands. Je vais aller servir. Bon, je vais m'occuper mais il n'y a même pas assez de vent. Géralement, je m'occupe des boissons comme ça au moins de mettre un peu le wasabi. Je m'en occupe et je vais t'occuper les plateaux. Sans goûte. La bière, c'est toujours un peu compliqué en vrai, sérieux. On ne soit pas contents parce qu'il n'y a pas ce qu'il voulait. Service est pire. Le temps m'a rendu. Donc, apprendre ce qu'il y a en réserve. On va refaire du wasabi. On n'a pas ce qu'il y a fini. T'es inservé. Moi, je m'occupe de nos trucs. En vrai, ça s'est bien passé. Juste un ou deux clients qui faisaient la gueule parce qu'ils n'étaient pas contents. Voilà. Quatre flammes d'artisans. On est contents. Je pense qu'on va s'arrêter ici. On est le deux. Enfin, soleil depuis tant que cette tempête durait. Juste aller voir mon Pokémon. Qu'est-ce qu'il veut encore ? Tiens, pour une piqûre. Autrement, je vais plus tard. Oui, c'est bien. Voilà. Donc, la porte ouverte. Ça se fera dans le prochain épisode. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça fait toujours très, très plaisir. Je vous fais des bisous. Je vous dis prenez soin de vous. A très bientôt. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Prenez soin de vous.